Salut tout le monde, c'est Kalele, on se retrouve aujourd'hui pour des news. Alors là on est sur la map, enfin sur le serveur du Let's Play DNS, mais en fait c'est une vidéo news que je fais là, parce qu'on en a besoin, de temps en temps ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, et puis pourquoi pas en refaire une. Donc premièrement, on va parler des vidéos de l'emploi du temps en quelque sorte. Donc en général je poste une vidéo le mercredi et le week-end, donc ça peut être le samedi ou le dimanche. Mais parfois en fonction de mon emploi du temps IRL, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, donc de toute façon ce n'est pas hyper grave. Avant, on se rattrape, donc il peut y arriver qu'il n'y a pas de vidéos pendant une semaine, deux semaines au maximum je pense. Et puis si jamais j'arrête pendant un mois ou deux, pour des raisons personnelles ou autres, je vous préviendrai. En tout cas, ce n'est pas hyper important, oui, si important que ça en quelque sorte. Donc là, l'épisode 4 qui a remplacé le 3 normalement est sorti. Le dernier épisode du Let's Play sur 1,700 n'est toujours pas sorti. Donc, on se met un peu désolé, mais bon, je ne pense pas que ce soit hyper grave non plus. Il va sortir en dix un petit moment, ça fait très longtemps que je l'ai tourné, mais je ne l'ai pas encore posté. Je ne sais pas de comment critiquer. Pas si bien, je l'ai là. Donc, voilà, je ne l'ai pas encore posté. Donc ça, c'était niveau vidéo. Après, de quoi je voulais vous parler ? Alors oui, je voulais vous parler de mon matériel musical et musical informatique en fait. Parce qu'un micro, ça peut être aussi bien musical qu'informatique. Et en fait, je vais recevoir ma carte son. Normalement, j'aurais déjà dû la recevoir. Là, j'ai tout reçu, le micro et tout, mais j'ai besoin de ma carte son pour pouvoir me servir du micro. Alors, c'est un peu con. Du coup, là, j'ai toujours mon vieux micro tout pourri. Vous entendez tous les mauvais bruits derrière. Là, il y a le ventilateur qui tourne à côté. Je suis désolé si vous l'entendez, parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, du coup, j'ai mis mon filtre anti-pop devant. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse grand-chose. Donc, voilà. Donc, je vais recevoir ma carte son. Et puis, d'ici là, je pourrai vous fournir une meilleure qualité sonore au niveau de ma voix et des sons qui m'entourent. Ensuite, avec Meganova, on a ouvert une petite radio Internet. Alors, ne me posez pas la question s'il y a des fréquences ou quoi, si on peut l'écouter dans la voiture. Vous pouvez l'écouter dans votre voiture, bien sûr, seulement si vous avez la 3G sur votre téléphone. Parce que c'est une radio Internet. Les radios... Les radios comment ? Mince. Les radios avec des fréquences qu'on peut écouter avec une radio classique, sont payantes, déjà. Et si on le fait sans autorisation, si on émet sans autorisation, il y aura une amende, quoi. Enfin, c'est puni. On n'a pas le droit, on doit payer notre autorisation. Donc, voilà. C'est ainsi que ça se passe. Et donc, j'aimerais interviewer quelques Youtubers, quelques personnes, tout ça. Bien sûr, pour l'instant, ça ne peut pas encore se faire parce que je n'ai pas acquis assez de notoriété pour le moment. La radio vient à peine de s'ouvrir. Il n'y a pas grand monde qui écoute. C'est à peine si on a 10 auditeurs par jour, même pas. Enfin, là, pour l'instant, elle est inactive parce que je n'ai toujours pas ma carte son. Je faisais ça avec mon vieux micro un peu pourri, mais j'ai dit non, ce n'est pas la peine. On va attendre d'avoir le matériel nécessaire. Donc, j'attends. Normalement, je devrais le recevoir dans une vingtaine de jours environ. Parce que, en fait, le site sur lequel j'ai acheté mon matériel manquait de cette carte son. Ils avaient plus cette carte en stock. Et du coup, je suis obligé d'attendre. Ils ne se réapprovisionneront que le 10 octobre. Donc, je l'aurai peut-être 3-4 jours après le réapprovisionnement. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est tout pour mon matériel et pour la radio. Donc, la radio, elle s'appelle Amazing Mad Radio. C'est la folle, la folle, incroyable radio. Enfin, incroyablement folle, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Mais, voilà, elle s'appelle Amazing Mad Radio. D'ailleurs, on compte ouvrir un serveur Minecraft Amazing Mad, vous aussi. Si ça vous intéresse. Donc, ce sera un serveur RP. Peut-être modé, même. On n'en sait rien. Parce que moi, j'aime beaucoup le modé. On a réouvert avec l'ancienne late team un serveur UHC. Le seul souci, c'est que, ben, je me lasse très facilement du vanilla, du vanilla UHC. Donc, j'aime beaucoup le principe en lui-même. Puis, avec toutes les mises à jour qu'apporte Minecraft, c'est vraiment intéressant. Et le modé, il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas s'enlacer, en fait. Donc, là, je vois que j'ai plein de productions d'énergie, des traitements de minerais, s'enrichir, machin, avoir des automatisations. Je trouve que c'est vachement intéressant pouvoir créer une ville quasiment tout automatique, RP, vachement RP en plus. Parce que là, je vais, là, là, je ne voulais pas encore montrer, c'est un peu du spoil, mais ce n'est pas grave. C'est ma, la gare que j'ai terminée pour l'épisode numéro 5, qui sortira d'ici peu. Vous voyez que, la gare, enfin, je veux dire, vous voyez que, déjà, avec le mode Shisel, on peut faire des trucs vachement beaux. Ça, c'est... Là, la gare, elle est uniquement faite avec des blocs de Shisel. C'est que du Shisel, tout ça. Il n'y a aucun bloc, aucun bloc vanilla ou quoi. Bon, à part les lampes qui sont des blocs d'un autre mode. Je ne sais plus duquel. Voilà, le factorisation. Voilà. Vous voyez qu'avec des modes, on peut faire extrêmement... Extrêmement, non, pas extrêmement, énormément de choses, hein. On a une variété, une variété vraiment énorme de blocs, quoi. Et puis, on a plein de possibilités, par exemple, avec les abeilles, les trucs comme ça. On a énormément de possibilités. Et c'est ça qui rend vraiment le jeu intéressant, quoi. Alors que le vanilla, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est beaucoup moins pratique. Le côté pratique en lui-même est assez compliqué. Enfin, je veux dire, les utilités sont assez galères, parce qu'en vanilla, il faut tout faire soi-même. On manque de diamants, on n'a pas une query pour nous aider, quoi. Il faut aller le chercher soi-même. Moi, ce que j'aime, c'est le côté automatique, le côté industriel. Voilà, c'est ça qui est vachement intéressant. Là, il aurait fallu que je récolte tout mon champ de canne à sucre. Ben non, il y a un harvester qui le fait pour moi et qui va tout ranger dans mon unité de stockage. Tout ce qui est serveur et tout ça, je trouve ça vachement intéressant. Voilà, c'est à peu près tout. Puis là, je vais commencer à créer un réseau de trains et tout ça pour pouvoir entamer une ville. Une ville à moitié d'ailleurs sur l'eau, ici. Ici, je ferai un grand port, je pense. Un port avec ici une partie de ville sur l'eau. Là aussi, la ville sera un peu sur l'eau. Là, il y aura des ponts qui traverseront. Ce pont-là, je pense que je vais... Non, je vais le laisser. Je vais le laisser, je vais faire un pont qui ira jusque là. Puis il fera le tour. Puis voilà, je trouve ça vraiment intéressant. C'est varié. Voilà, il y a plein de possibilités qui font que c'est difficile de s'enlacer. Et après, une fois qu'on ne sait plus vraiment quoi faire, c'est sûr que là, ben voilà. C'est bien cassé la gueule. Sinon, je pense que ouais, c'est à peu près tout. Ouais, ben ça devrait être tout. Normalement, si vous avez des jeux à me proposer, des let's play, même des vidéos comme ça, n'importe comment, des idées, même pour la radio qui ne va pas tarder à être lancée. Je mettrai le lien dans la description une fois la vidéo, une fois la radio totalement ouverte. De toute façon, je referai une petite vidéo pour vous dire la radio est ouverte. En attendant, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Surtout, ça m'aiderait à pouvoir lancer mon éditoire, je pense que ça se dit comme ça. On me dit math. Voilà, on me dit math. Voilà, si vous pouviez participer un peu, ça m'aiderait. Mais bon, après, si ça ne marche pas, ben tant pis. C'est que je n'étais pas fait pour ça. Et puis, je changerais de métier. Non, mais je ne compte pas en faire mon métier. C'est juste parce que j'avais envie d'essayer. Je trouvais ça marrant. J'écoutais des gens à la radio faire des conneries et tout. Je me suis dit, ah ouais. Quand j'étais plus petit, je me dis, ah purée, ça doit être vachement drôle. Et puis là, j'ai l'occasion de tester, alors pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est déjà à quasiment 12 minutes de vidéo. C'est pas mal. Donc voilà. Alors aussi, il me faudrait un graphiste aussi, puisque avec mes logiciels de montage vidéo, de montage photo, tout ça, j'ai un peu du mal en fait. Donc j'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'aider à faire tout ça. Je connais quelques graphistes, d'ailleurs. Je connais Oxo, qui était le graphiste des Doroque, ou même de Bill Silverlight, il me semble aussi, à un moment. Mais il est très occupé, il ne peut pas me faire tout ça. Je connais d'autres graphistes, mais bon, ils sont occupés. Alors si vous avez du temps, proposez-moi des choses, des idées, machin. De toute façon, un YouTuber, quel qu'il soit, n'est rien sans son audimat, ses viewers. Donc on a besoin de vous. C'est vous qui faites qu'on peut y arriver en fait. Bon, vous allez me dire, c'est pas avec plus de 50 abonnés qu'on va arriver à quelque chose. Mais pour ma part, je trouve, personnellement, je pense que 50 abonnés, c'est déjà bien. Honnêtement, je ne pensais pas avoir 50 abonnés comme ça. C'est arrivé assez vite, parce que j'ai créé ma chaîne il y a un moment et je ne l'utilisais quasiment pas, pas pour les vidéos en tout cas. Et puis quand je me suis mis vraiment à faire des vidéos, c'est monté surtout avec Newcube en fait. C'est Newcube qui m'a pas mal aidé. J'ai atteint 40 abonnés facilement, puis après, les 10 autres, on va arriver un petit peu plus après. Puis ça augmente parfois, puis ça arrive aussi que ça descendait. C'est un peu plus embêtant, mais c'est pas génial. C'est pas très grave. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. C'est toujours apprécié. Donc voilà, c'est à tous une bonne fin de journée. Portez-vous bien, puis je vous dis à la prochaine. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera l'épisodiste du DNA SteakPak. Si c'est pas le dernier épisode de 2017, je pense pas. Je sais même pas si je vais le poster. On verra. Donc je vous dis à tous à la prochaine. Et puis bye bye. Salut !